Écrit à l'ange de l'église de Sardes Tu as reçu et entendu. Garde et repends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, car tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie Voici ce que dit le Saint et le Véritable. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre ce que personne ne fermera, et celui qui ferme ce que personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Non, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan. Ceux qui mentent, ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, afin qu'ils connaissent que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour réprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu. J'écrirai sur lui le nom de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Écrit à l'ange de l'Église de la Odyssée, voici ce que dit l'Amène, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois vêtue, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, ainsi qu'un collir pour roindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, et je châtie tous ceux que j'aime. Aide-on du zèle, et repends-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi, sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu, et me suis assis avec mon père, sur son trône. que celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Après cela, je regardais, et voici. Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus transporté en esprit.